... J'ai fait un bac ES avec une option art plastique et j'ai été faire une prépa art appliqué à Strasbourg et ensuite j'ai intégré l'école de design. J'ai commencé par un peu peur menuiserie. J'ai fait un bac général en L, option art plastique. Après le bac, je suis parti au Beaux-Arts de Montpellier en art contemporain. Puis j'ai intégré la troisième année à l'école de design pour passer mon bachelor en communication. Depuis ma sortie de l'école, j'ai pris déjà la décision de partir un an à l'étranger. Après, je suis rentrée en France et j'ai trouvé un boulot au sein de la société Le Bonbon. J'ai été graphiste, photographe et illustratrice au sein de ce magazine et après, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Après mon diplôme, je me suis mis en freelance directement dans la boîte où j'ai fait mon stage. Je suis parti habiter en Irlande où j'ai continué de travailler pour la France et j'ai trouvé deux contrats là-bas. Après, je suis parti habiter à Londres où j'ai travaillé dans des studios mais en fait, j'ai toujours gardé mon set de nuits freelance. L'école de design m'a surtout apporté une aisance par rapport aux projets. Monter un projet de A à Z, préparer les fichiers pour les présentations. Les projets étaient très structurés. On avait une méthodologie qui était quand même bien appuyée dès le début. Et du coup, cette méthodologie-là, maintenant, je l'applique quand même essentiellement dans mes présentations de projets. Avant d'arriver à l'école de design, je n'ai jamais touché un logiciel. Clairement, mes cours d'illustration ou quoi que ce soit, je suis le seul qui est sorti mon carnet pour dessiner. Donc, j'ai énormément appris sur le côté professionnel, sur aussi comment structurer un projet, comment le développer, voir toute la ligne de création par rapport à la communication. C'est répondre efficacement aux problématiques qu'on s'est posées. C'est se poser des questions, essayer d'y répondre sans avoir quelque chose justement de particulièrement défini. Je pense que c'est expérimenter, c'est oser se tromper. On réussit en osant justement faire des trucs qui ne sont pas forcément beaux, qui ne sont pas forcément utiles des fois, ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment s'amener à des questions et s'écouter aussi vraiment sur les questions qu'on se pose et ne pas essayer de répondre à quelque chose que tout le monde attend. en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501